Bonjour à tous, je m'appelle Julien Sabin, je suis enseignant-chercheur en mathématiques à l'Université de Rennes. Et aujourd'hui je vais vous parler d'atomes, donc sur l'exemple le plus simple de l'atome d'hydrogène, qui est constitué d'un électron de charge électrique négative et d'un noyau de charge électrique positive. Alors on sait tous que des particules de charge opposée s'attirent, via une force qu'on appelle coulombienne, et qui dérive d'un potentiel qui se comporte comme l'inverse de la distance entre les deux particules. Donc dès lors on peut se demander pourquoi l'électron ne tombe pas sur le noyau. Et comme l'indique cette citation du physicien James Jeans, c'est pas uniquement cette attraction perpétuelle entre l'électron et le noyau qui est problématique, c'est aussi le fait que l'amplitude de la force entre ces deux particules, elle diverge lorsque ces deux particules se rapprochent. Et donc un atome, selon ce modèle, il devrait se comporter comme un réservoir d'énergie infini, ce qui serait bien pratique mais assez peu réaliste. Et d'autre part, on a du mal à comprendre pourquoi le monde autour de nous ne s'effondrerait pas en même temps que l'électron s'effondre sur les noyaux. Alors mathématiquement, ce problème peut se formuler de la façon suivante. Un électron en position x dans R3 possède une énergie potentielle, qui est moins 1 sur la norme de x, et une énergie cinétique qui est la norme de p², où p c'est son impulsion. On peut former son énergie totale en sommant l'énergie cinétique et potentielle, et le paradoxe réside dans le fait que cette énergie totale peut être rendue arbitrairement négative en prenant des valeurs de x qui sont très proches de 0. Alors pour résoudre ce problème, on va employer les méthodes de la mécanique quantique. Et en mécanique quantique, une particule n'a pas une position et une impulsion bien déterminées, mais elle a plutôt une probabilité m1 de x de se situer en x, et une probabilité m2 de p d'avoir une impulsion p. Dès lors, l'énergie cinétique et potentielle deviennent des variables aléatoires, et lorsqu'on somme leur espérance, on obtient l'énergie totale. Donc la question, c'est de savoir quelle est l'énergie minimale parmi toutes les probabilités possibles. Alors là encore, on peut se convaincre que l'énergie minimale peut être encore arbitrairement négative, juste en prenant une probabilité de position qui va se concentrer en 0, avec un paramètre de concentration qui est epsilon, et dans ce cas-là, on peut calculer l'énergie potentielle, on voit qu'elle se comporte comme moins 1 sur epsilon, qui diverge quand epsilon tend vers 0. Il faut donc rajouter une autre règle de la mécanique quantique, et cette règle, c'est le principe d'incertitude, qui dit informellement qu'on ne peut pas connaître avec précision à la fois la position et l'impulsion de l'électron. Et mathématiquement, ce principe d'incertitude, il est souvent énoncé par le principe d'incertitude de Heisenberg, qui dit que le produit des variances de la position et de l'impulsion, il est borné inférieurement par une constante absolue. Ici, j'ai mis 1 pour illustrer. Et donc maintenant, on veut calculer l'énergie minimale en rajoutant cette contrainte du principe d'incertitude de Heisenberg parmi toutes les probabilités possibles. Et on se rend compte que lorsqu'on rajoute cette contrainte, le problème qu'on avait auparavant, il disparaît. Pourquoi ? Parce que si je reprends cette probabilité qui se concentre autour de l'origine, on peut calculer sa variance. Sa variance, elle est toute petite, elle est d'ordre epsilon carré. Et par le principe d'incertitude de Heisenberg, du coup, la variance de l'impulsion, elle, elle est grande, au moins d'ordre 1 sur epsilon carré. Et comme l'énergie cinétique est au moins égale à la variance de l'impulsion, lorsqu'on somme ces deux, l'énergie cinétique et potentielle, on obtient quelque chose qui est borné inférieurement, parce que la divergence de l'énergie cinétique vient compenser la divergence de l'énergie potentielle. On a résolu le problème. Le seul souci, c'est que ça, c'est un scénario de concentration bien particulier, et que pour calculer l'énergie minimale, il faut considérer toutes les probabilités possibles. Et peut-être qu'il y a un scénario qui fait que l'énergie diverge encore. En effet, on sait que les mathématiciens, c'est des experts pour construire des scénarios pervers. Et effectivement, on peut se rendre compte que même avec ces contraintes, l'énergie peut être arbitrairement négative. Et comment on s'en convainc ? En prenant des probabilités de présence qui vont se séparer en deux. Une probabilité 1,5 qui va se concentrer autour de 0 et une autre probabilité qui va rester fixe loin de 0. La probabilité qui se concentre autour de 0, elle va encore faire diverger l'énergie potentielle, mais maintenant que j'ai une partie de la probabilité qui est loin de 0, la position moyenne de ma particule va être d'ordre 1 et la variance aussi va être d'ordre 1. Et donc là, le principe d'incertitude ne suffit pas pour me dire que l'énergie cinétique va être grande, puisque la variance est juste d'ordre 1. En fait, la solution réside dans le fait de mettre des contraintes plus fortes sur ces probabilités de position et d'impulsion. Et la probabilité de position, en fait, ça doit être le modulo carré d'une fonction à valeur complexe dont le carré s'intègre à 1. Et la probabilité d'impulsion doit être le modulo carré de la transfert de Fourier de cette fonction. Dans ce cas-là, on peut calculer l'énergie totale et montrer qu'elle est effectivement bornée inférieurement. Pour cela, il faut employer des principes d'incertitude de plus fort que celui de Heisenberg, par exemple, le principe d'incertitude de Hardy ou de Soboleff. Et ces deux principes d'incertitude, ils satisfont la propriété que si juste une fraction de la probabilité se concentre en un point, eh bien, l'énergie cinétique explose. Ce qui n'était pas le cas du principe d'incertitude de Heisenberg. Donc, je voulais terminer par un extrait de l'article d'Eliott-Libb sur lequel s'est exposé ses basés et qui indique l'insuffisance du principe d'incertitude de Heisenberg pour stabiliser les atomes et qui milite pour l'utilisation d'inégalités fonctionnelles plus fortes pour les montrer. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements